Le gros problème de ça, c'est que les gens, c'est ça, ils ne mesurent pas. Puis on dirait, quand c'est le temps d'aller mesurer, quand c'est le temps, OK, on va aller vérifier. On serait qu'ils ne sont pas prêts à prendre ce step-là. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut Maxime, merci d'être là. Salut Jacob, ça fait plaisir. Si tu pourrais nous parler un peu de ton background, un peu, tu sais, ça fait quand même, je pense, 10 ans que moi je te connais, mais avant ça, j'aimerais ça que tu parles un peu de ton background, d'où est-ce que tu es parti et qu'est-ce que tu fais présentement. Ok, bien, moi, ça a parti sur, bon, j'ai toujours fait du sport plus jeune, quand même du sport de bon niveau, là, baseball, hockey, assez fort. Puis, arrivé au cégep, je ne savais pas trop où m'en aller. Ça fait que quand j'étais rendu le temps de prendre une décision pour aller à l'université, qu'est-ce que j'allais faire? Bien, moi, j'avais la philosophie qui m'intéressait, puis l'entraînement. Ça fait que, puis à l'époque, c'est tous en 80, 80, les années 90, il y avait le bac en kin, ça n'existait pas. C'était un bac en enseignement de l'activité physique. Puis, tu pouvais te spécialiser dans ce qu'il appelait le communautaire, mais c'était des jobs, là, dans le temps, à 6,5 piastres de l'heure que tu avais, là, tu sais, ça fait que ce n'était pas vraiment intéressant. Ça fait que le choix, c'était soit philosophie, soit prof d'éducation physique. Ça fait que j'ai flippé un 25 cents, puis ça a donné en éducation physique. Ça fait que je suis rentré là. J'ai fait une session pour voir ce que ça avait de l'air. Puis, je me suis dit, OK, c'est ça, l'université, parfait. Je suis parti enseigner le baseball en France pendant à peu près six mois. Ça fait que, sur un coup de tête comme ça, go, je m'envoie là-bas. Donc, c'était une super belle expérience. C'est un choc culturel, là, c'était un autre univers complètement, là. Puis ça, ça m'a fait un peu réaliser que, tu sais, dans la vie, tu peux penser quelque chose, mais tu peux arriver dans un milieu où c'est complètement différent, là. Puis c'est correct que ça soit comme ça, là. Ça fait que ça, ça a été un gros choc culturel, là. Puis, après ça, je suis revenu. J'ai fini mon bac en enseignement de l'activité physique. Ça fait que ça fut très difficile à terminer parce qu'à l'époque, il y avait trois Peel Pub à peu près à l'espace de 15 minutes de marche de l'université à l'UQAM, dont un qui venait d'ouvrir où est-ce qu'on avait un cours qui était genre à cinq minutes. Ça fait qu'à la pause, on avait le temps de descendre pour aller prendre un pichet. Bien souvent, on ne remontait pas. Ça fait que ça a été une épreuve à terminer. Quand j'ai fini ça avec un chum, on est encore parti sur un coup de tête. Tu avais travaillé au Maroc. Tu avais travaillé dans un gym, là, pendant… Ça faisait quoi? Quatre à six mois. Ça fait que ça aussi, ça a été un super gros trip. Pas en tout à quoi on s'attendait. Nous autres, on allait là, on venait de finir notre bac. On se disait, nous autres, on connaît tout en entraînement. On est des méga pros. On est arrivés là-bas. Puis tout ce qu'ils voulaient, là-bas, c'était des poster boys. C'est-à-dire qu'il y avait deux Canadiens dans la place pour que les gens viennent s'abonner, là. Puis c'est un club de riches, là. Écoute, ça coûtait, là, quelque chose, là. Je pense à l'équivalent d'un vrai 2-3 000 $ par année pour être membre là-bas. Puis c'était tout le monde friqué de la place, là. Tu sais, fait que nous autres, je me souviens toujours, je me souviens de mon premier chiffre. Le gym, c'était tout petit, là. Mais c'était la place, il y avait genre sept piscines. C'était sur le bord de l'océan. Tu sais, c'était la grosse affaire. Puis on était arrivé là. Le premier chiffre que je fais, il y a un gars qui arrive, un monsieur d'un certain âge, mon sur le tapis roulant, puis... Je claque des doigts. Je regarde. Il me regarde, puis... Je m'approche, tu sais. Je dis, oui, est-ce que je peux vous aider? Garçon, ma serviette et ma bouteille d'eau, s'il vous plaît? Je fais, je pense qu'on ne comprend pas, là. Puis c'est pour vous entraîner, si vous voulez, là, tu sais. Ne me restez pas la parole. Aller chercher ma bouteille d'eau et ma serviette. Puis là, il y avait un employé marocain qui était là, puis qui s'est empressé à grande course de venir porter une serviette, une bouteille d'eau. Puis il m'a dit, c'est correct, c'est correct, c'est correct, tu sais. C'est genre le préfet de la ville de Casablanca où je ne sais pas trop quoi. Ça aussi, ça a été comme un autre choc culturel, de dire que nous autres, on allait là pour monter un gym au Maroc, puis partir de pointe incroyable. Finalement, c'était plus, assis-toi là, fais des sourires, donne des bouteilles d'eau, puis jase au monde, là. Ça a fait de son temps. Après ça, je suis revenu. Puis, mettons, le Maroc, là, je suis... Je me rendais compte que je pouvais encore apprendre. Le Maroc, là, je suis curieux. C'est quoi le... Parce que, tu sais, je pense que juste en France, le milieu de l'entraînement est quand même différent, mais le Maroc, comment que c'est le monde de l'entraînement? Là-bas, c'est-tu avancé? C'est-tu différent? Ça ressemble à quoi? Écoute, c'est en 98. Fait qu'il faut remettre ça en perspective. C'est en 98. C'est-tu avancé? C'est très sur le modèle français. À l'époque, je ne me trompe pas, il y avait la chaîne Moving, je ne sais pas si ça existe encore en France, l'équivalent à Énerge Cardio, on utilise plus à peu près, là, qui voulaient s'implanter au Maroc. Puis, c'était dans le beat un peu. Là, tu sais, c'est très à la française, mais tu as donné une idée. Il y avait deux gyms, deux salles, si tu veux. Une pour les hommes, puis une pour les femmes. Puis, nous autres, on s'était fait dire, c'est parce que dans le Coran, ils n'ont pas le droit de s'entraîner ensemble. Tout le cas. Donc, nous autres, on était super... Tu sais, on avait eu le gros discours au début, là. Faites attention à la religion, puis nous autres, on faisait vraiment attention à ça. Dès que quelqu'un nous disait, « Ah, tu sais, notre religion », nous autres, tout de suite, on disait, « Ah, oh, on ne posait plus de questions, puis, OK, c'est correct, on comprend, tu sais. » Exemple, il y avait des employés là-bas qui allaient faire la prière, puis c'était genre aux 15 minutes qu'ils allaient faire la prière, tu sais. Fait que nous autres, on ne disait rien, « Ah, c'est correct, on va faire ta prière. » « Je suis dans le jus, là, je vais m'occuper, je vais t'aller faire ta prière. » Puis là, à un moment donné, tu te disais, « Ah, moi, c'est fait qu'ils vont faire la prière, puis les autres, ils s'entraînent. » En tout cas, tout ça pour dire que tu as donné une idée du niveau, là. Il y avait genre le « leg extension » dans la salle pour les hommes, puis il y avait le « leg curl » dans la salle pour les femmes. Fait que, tu sais, tu avais genre un appareil de bicep pour les hommes, puis l'appareil de tricep qui était dans le gym pour les femmes. OK, oui. Tu sais, c'est souvent un petit peu genre, c'était quelque chose, là. Tu sais, c'était... C'était bien différent, mais c'est ça. Je pense que c'est très, très... C'était très... Le classique, là. Tu veux coter, tu fais des séries de 15, tu veux... Tu as vraiment, là, très de base, puis les gens étaient super chaleureux, par exemple. Ça, c'était... Même si c'était une place de friquée, là. C'était bien, mais c'est ça. Fait que, un nouveau entraînement, là, je pense que c'était très... Très 1998, très français, là, comme background, là. Fait que... Disons qu'on fitait pas trop nous autres dans le moule, là, puis on était deux têtes fortes, en plus, là. Fait que c'était... C'était parti... Écoute, moi, j'avais commencé... J'étais formateur pour des cours de spinning avant de partir. Fait que, j'étais arrivé là-bas puis les spinning, il n'y en avait pas là-bas. Fait que, j'ai décidé de partir du spinning là-bas. Mais c'était du spinning avec, genre, des vélos life cycle, là. T'sais, c'était zéro des vélos de spinning. Fait que, t'sais, c'était vraiment particulier. On rentrait dans le gym, on sortait tous les vélos stationnels du gym pour aller mettre ça sur un genre de... de grande terrasse, là. Puis c'était sur le bord de l'océan, t'sais. Fait que c'était un méga trip, là. Mais c'était... C'était des basic tracteurs, là. T'sais. C'est ça. Fait que ça a été... On n'a pas côtoyé bien gros le milieu, mettons, universel marroquin au niveau de l'entraînement, là. T'sais, c'était pas ça, là. Mais c'était cool. T'sais, une bonne expérience. Une bonne expérience professionnelle, là. Ça a été... T'sais, t'sais. Fait que, fait que c'est ça. Puis, à ça, après ça, bien, on est revenu de là. Moi, je voulais apprendre plus. Puis, la nutrition m'intéressait. Fait que, j'ai appliqué pour rentrer en nutrition. Puis, moi, mon bac, j'avais pas des notes incroyables, là. Fait que, j'ai appliqué, fait une demande en maîtrise. Puis, j'avais fait une demande en maîtrise professionnelle. Puis, j'ai fait une demande au bac en nutrition. Fait que, puis, je me disais, en maîtrise, t'sais, j'aurais pas une note pour rentrer. Puis, la secrétaire du département, Raymond de Lebreton, toujours mentionné, elle m'appelle, puis, elle me dit, « Ah, tu vois, monsieur Saint-Ange, pense qu'on a un problème avec votre demande. » Puis, ça, quoi? « Bien, vous voulez faire un bac ou une maîtrise? » Fait que, moi, je dis en joke, une maîtrise. Ah, bien, parfait. Fait que, je suis rentré, mais j'aurais pas moyen pour rentrer en maîtrise. Puis, le pire, c'est que je pouvais pas rentrer dans une maîtrise professionnelle. Bien, j'avais pas un bac en nutrition, j'avais un bac en enseignement d'activité physique. Fait que, je suis rentré, ils s'en sont rendus compte après un an. Après un an, ils m'ont dit, « Tu peux pas faire une maîtrise professionnelle. » J'ai dit, « OK, bien, je fais quoi? » Fait que, là, j'ai switché en maîtrise recherche. Il y a un gros chercheur des États-Unis qui était genre dans le top 5 mondial des chercheurs dans le domaine d'obésité qui s'en venait au département de nutrition. Fait que, il s'est envenue là. Puis, lui, il cherchait à partir vraiment un gros labo de nutrition, mais nutrition au sens vraiment large, pas de la popote. Puis, c'est ça, il cherchait des gens à l'entraînement. Mais tu sais, il y a des parlement de nutrition, on était, je pense, trois gars. Puis, vu que moi, j'ai un bagueur d'entraînement, il m'a dit, « OK, on va finir ta maîtrise au plus sacrant, puis tu vas venir faire ton doctor. » Moi, la maîtrise nutrition, tu sais, c'est toujours un bon affaire quand tu as des programmes universitaires. Tu regardes, mettons, la liste de cours qui se donne. Tu dis, « Ah, ça, ce cours-là, c'est écœurant. C'est super bon. Je vais aller faire ma maîtrise parce que je vais prendre ce cours-là. Puis, genre, quand tu arrives, ils ne te donnent jamais à ce cours-là. » Tu sais, moi, je m'étais ramassé à avoir des cours nutrition et maladie 1, nutrition et maladie 2, où c'est que c'est tous des nutritionnistes en formation continue qui font ça. Puis, là, ça vient de parler de nutrition parentérale, nutrition entérale. Écoute, je ne connais rien là-dedans. Ça a été pénible. Je n'ai pas non plus de super bonnes notes. Puis, c'est ça. Quand l'autre prof, l'autre chercheur est arrivé, lui, il m'a fait finir ma maîtrise genre en dedans de six mois puis commencer mon doc de suite après. Ça fait que là, je me disais, écoute, on va faire un doc en nutrition. Ça a monté un labo. C'est une opportunité unique d'arriver puis de dire, OK, le G-PROC n'est pas monté ses meurs du labo. Il faut tout acheter les appareils. Il faut être formé sur vraiment tout comment ça fonctionne. Ça, c'est comme wow. La lune de miel, ça a duré à peu près un an peut-être, un an, un an et demi. Puis, lui, il s'est fait, il y avait un litige en cours quand il était aux États-Unis puis à l'Université du Vermont. En tout cas, une histoire de fraude scientifique. Il s'est ramassé à faire un an de prison. Le labo a pas mal crashé après ça. Ça a été comme bien difficile de finir. J'ai fini mon doc, finalement, je suis changé de directeur de recherche. Je me suis ramassé en kinésiologie avec un directeur de recherche qui était super, il m'aidait super gros. Une chance qu'il était là, mais lui, il travaillait chez le RAS. Moi, je travaillais avec les femmes obèses pour se ménopauser. Ça fait, c'est pas en même game. Ça fait que, finalement, j'ai réussi à finir le doc. Puis, pendant toutes ces années-là, j'ai toujours tout le temps travaillé un peu dans un gym, soit comme employé puis intervenant, entraîneur ou soit comme en formation. Ça fait que c'est pas mal ça, le parcours académique professionnel. Ça fait que ça a été tout sauf traditionnel. Après ça, dans le fond, tu as fini tes études quand? Quelle année? J'ai fini le doc en 2009. Fait qu'à partir de là, tu sais, des 11 dernières années, c'est dans quoi que tu t'es spécialisé puis c'est quoi que tu fais là, principalement? Ah, mon Dieu, je suis parti beaucoup faire du travail en fitness. J'avais une couple d'athlètes que je suivais. À un moment donné, j'en avais presque une trentaine de filles. Ça a commencé le fitness. Fitness, vraiment la routine de gymnastique, juste le posing. Puis après ça, quand le figure ou le body fitness est arrivé, ça a tué le fitness. Il n'y a plus une fille qui va faire la routine de gym sur un stage billu quand tu pouvais juste avoir la même shape puis faire des corps de tour puis un défilé, tu sais. Ça fait qu'après ça, j'ai migré vers entraîner ce style en body fitness figure. À un moment donné, j'avais peut-être une trentaine de filles à peu près à un moment donné. Puis, tu sais, c'est un milieu qui est particulier. Tu sais, c'est un sport jugé. C'est « who's who » du milieu puis tout le kit. Puis, je n'ai jamais vraiment fité dans le moule puis je n'ai jamais cherché non plus à être chumé avec tous les organisateurs puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours entraîné les athlètes clean puis à un moment donné, ça venait de plus en plus difficile. Ça fait que, tu sais, c'était rendu vraiment tough de faire un top 5 puis là, si tu n'étais pas clean. Les filles, elles ont progressivement découragées. Moi, je me suis tanné un petit peu devant toute l'hypocrisie. Tout le monde qui disait « Ah, moi, ça fait trois mois que je m'entraîne puis je travaille fort toute l'équipe puis je suis naturel. » Puis, bien, excuse, c'est parce que je connais le gars qui te vend à ton stock. Ça fait, c'est comme arrête. « Ah non, je ne connais pas c'est qui, lui. » Je te dis « Qu'est-ce que tu prends de combien tu fais pour ? » Ça fait, j'ai déchanté puis j'ai un peu décroché de ça. Les filles ont commencé le décroché aussi. Après ça, j'ai commencé à suivre plus en sport de combat. J'ai eu une coupe d'athlètes en taekwondo, en karaté, des athlètes de bon niveau. Ça fait, je m'occupe de la préparation physique, sport d'endurance aussi. J'ai commencé à en avoir plus en triathlon, ironman et compagnie. Ça fait que j'ai bifurqué vers ça. Après ça, je suis revenu un petit peu dans le fitness, mais avec l'arrivée des Sarmes, c'est comme… Je n'ai plus d'intérêt du tout dans cette nouvelle-là. Moi, quand je vois des athlètes naturels qui sont commandités par une compagnie qui vend des Sarmes, c'est de la misère. C'est comme, dis-moi que tu n'es pas… Arrête de flasher à tout le monde que tu es clean. Tu as un code promo pour donner un rabat de 15% sur l'achat de Sarmes. Arrête, là! Je me dis, non, ce n'est pas ça. Ressentiel, j'avais encore une athlète que je suivais parce que je trouve le fun. La fille, elle a un doc en chimie et elle a vraiment fait ça, elle s'intéresse à ça et elle a une bonne tête. Elle est fun à travailler avec. Je suis allé backstage à un moment donné avec elle pour une de ses compétitions. puis, ça faisait peut-être 7 ans que je n'étais pas là. L'organisateur me connaissait. Fait que, tu sais, ah, salut, salut, mais le reste du monde backstage, il n'y a plus personne qui me connaissait comme telle. Fait qu'il y a une fille qui est arrivée à peu près 18-19 ans. Elle vient me voir, elle dit, ah, pour ton athlète, tu devrais y pomper un peu plus les fesses. Fait qu'elle me dit, c'est comme ça de même. Non, tu sais, moi, Joe, je dis non, je n'y pomperai pas ça. C'est comme, à ce moment, mais j'ai remarqué sous stage, c'était juste ça un inside de même. Tu devrais faire du kickback, tu sais, comme ça, les glutes tu pomperais plus. J'ai rendu compte que tu étais sérieux. Je veux dire, OK, je ne veux pas paraître prétentieux, mais je me dis, OK, c'est pas chiqui, c'est ce qu'aurait. Fait que, je dis, OK, je fais juste faire du kickback comme ça, puis ça va pomper. Elle me dit, ah oui, c'est super efficace, tu vois, ça va comme bomber, tout le cas. Je dis, OK, je dis, tu sais, ça prend combien de pression en millimètre de mercure pour créer une transition du plasma vers le liquide interstitiel pour que le muscle pompe au niveau des fessiers? Ça doit prendre, moi, je me dis, ça doit prendre à peu près du 200 mm de mercure. Je pense pas qu'en faisant un petit kickback tu vas voir ça. Puis ce qui va arriver, c'est que je vais fatiguer le derrière, avoir de la misère de tes talons en haut, puis on fait un posing tout croche, un défi tout croche. on me regardait, c'est comme, ah, whatever, puis elle partit. C'était comme. J'ai fait toquer. Je pense qu'un has-been du milieu, là, c'est correct. J'ai plus tafale, là. Ça fait que c'est soit fait. J'ai dû choquer pour mettre plus d'informations, l'enseignement, j'ai eu des charges de cours, j'ai encore des charges de cours à l'université, au collégial. C'est mon mandat, dans le fond, c'est vraiment faire de la recherche. C'est vraiment ça qui me fait tripper puis rendre la recherche accessible le plus possible. Je ne veux pas dire vulgariser parce que des fois, c'est dire, les montres ne sont pas capables de comprendre. Ce n'est pas vrai. C'est juste rendre accessible. Les gens puissent comprendre les choses puis démystifier un petit peu les affaires, clarifier les choses. Les dernières années, j'ai pas mal travaillé, soit écrire des articles sur mon blog, soit faire des projets de recherche que je finance moi-même parce que je ne l'ai fait pas avec l'université ou avec le collégial. C'est un peu plus de job. C'est fort. Et tes projets de recherche, ça a été quoi ton projet de recherche que tu as le plus trippé les dernières années que tu as fait que tu étais comme ça? C'est vraiment cool à étudier puis à faire? Il y en a une coupe. Je dirais, il y en a deux que j'ai bien aimé. Un, ça fait quand même plusieurs années, c'était, à l'époque, on parlait de couper les cours en éducation physique. Puis là, c'est la grosse crise dans les cours des profs d'éducation physique qui disaient, ça n'a pas de bon sens. Si on coupe ça, les jeunes ne bougeront plus puis etc. Moi, je suis un petit peu de mesure puis je me spécialise pas mal dans la mesure justement de la dépense énergétique puis de l'activité physique. Fait que j'avais pas mal d'équipements dans mon labo pour mesurer l'activité physique. J'avais un chum qui était directeur d'école au primaire. Fait qu'on a monté, je montais un projet de recherche peut-être approuvé ça par le comité d'école, le comité de parents, le comité d'école, etc. Puis on a mesuré 24 heures sur 24, 7 jours, semaine, la dépense énergétique, l'activité physique, le sommeil des élèves du primaire. Il faut voir quand est-ce qu'il bougeait. Puis on s'est rendu compte que rajoute un cours d'éducation physique ou enlève un cours d'éducation physique, ça ne changera rien ou à peu près rien à leur niveau d'activité physique. Où est-ce qu'il ne bouge pas, c'est le soir puis les fins de semaine. Quand il y a un cours d'éducation physique à l'école ou non, c'est à peu près la même quantité d'activité physique qu'ils font dans la journée pour les élèves qu'on avait mesurés. Il n'y avait pas de différence comme telle. D'un point de vue quantitatif, ça ne change pas. Au niveau du développement moteur, ce n'est pas ça qu'on a évalué, mais si tu me dis que les jeunes bougent plus ou bougent moins avec l'éducation physique, le problème n'était pas là que c'était à la maison. C'était là que c'était vraiment le gros problème. Tu avais une diminution épouvantable la fin de semaine. C'était là-dessus que le cours d'éducation physique devrait peut-être être reformulé un petit peu pour chercher à outiller les jeunes à bouger plus en dehors de l'école parce que c'est plus le problème qu'on devrait peut-être plus impliquer les parents, etc. J'avais trouvé ça vraiment le fun comme projet parce que ça donnait des résultats concrets. Deuxième projet de recherche qu'on avait fait c'est encore avec la mesure de dépenses énergétiques. On avait appris des gens sédentaires depuis au moins trois mois. Ils ne faisaient pas d'entraînement planifié ou quoi que ce soit et on avait mesuré c'était quoi l'impact quand tu commences à les entraîner. On fait un problème d'entraînement le concomitant, le muscu cardio trois fois semaine pendant deux semaines. On a regardé dans le fond comparé à leurs mesures d'activité physique intécédentaires à ce qui se passait durant les deux premières semaines d'entraînement. Est-ce qu'ils bougeaient plus ou est-ce qu'ils bougeaient moins? On avait une proportion de gens qui bougeaient effectivement moins lorsqu'ils s'entraînaient. On avait identifié qu'il y avait potentiellement des mécanismes compensatoires. C'est intéressant parce qu'on a fait la première version de ce projet. C'est intéressant qu'on a à peine à sortir dans la littérature les mécanismes compensatoires, l'activité physique. J'étais content parce qu'il y a des gros labos qui ont du budget qui commençaient à s'intéresser à ça. J'ai déjà fait un projet de recherche là-dessus qu'on avait déjà identifié à plus de petite échelle. Il n'y a pas 500 participants. C'est un projet intéressant. Je continue à compliquer des données là-dessus au fil des ans. et effectivement, il y a quand même plus de monde qu'on pourrait le croire qui, quand ils commencent à s'entraîner, ils bougent moins. C'est un peu... C'est drôle, le monde qui commence à s'entraîner, ils bougent moins dans leur journée. Il y a du monde, des fois, qui ne perdent pas de gras quand ils commencent à s'entraîner. Clairement, c'est parce que même potentiellement, des fois, le monde mange plus aussi parce qu'ils s'entraînent. Ça devient problématique. Oui. Oui, puis c'est... Le cannabis, c'était important. En moyenne, on avait une augmentation de 28 minutes d'activité physique par jour. Si tu regardes 28 minutes, tu dis, c'est bon, ils bougent plus. Oui, mais c'est parce que la séance, ça dure une heure. Ils sont à peu près, mettons, sur l'heure, ils sont peut-être 45 à 50 minutes actifs suffisamment pour dire qu'ils bougent. Puis dans leur journée, ça fait juste 28 minutes de plus, c'est-à-dire qu'ils ont droppé ailleurs. Sinon, on devrait observer à peu près 45 à 50 minutes ou plus, tu sais. Puis tu en avais, nous autres, on avait qu'il avait droppé de 120 minutes. C'est-à-dire qu'un intercédentaire, en moyenne, par jour, il bouge de plus. Tu sais, entraîne-toi, entraîne-toi pas, tu peux être devenu plus fort, tu peux être hypertrophié, tu peux avoir un meilleur cardio, mais en termes de dépenses énergétiques, moi, je m'attends parce que tu es en Grèce, si tu manges en même temps qu'avant. Oui. Ça aussi, ça a été vraiment intéressant. Le projet initial, 100 % des gens qui ont leur posé la question à la fin du projet, est-ce que vous pensez que maintenant, vous bougez plus qu'avant? 100 % des gens disent, oui, moi, je bouge plus. Même la personne qui bougeait 60 minutes de moins par jour était convaincue de bouger plus. Ça fait que c'est, c'est moi, j'ai réalisé que, OK, ce que les gens pensent ce qu'ils font et ce qu'ils font, c'est pas de la bullshit, c'est pas, ils mentent pour nous faire plaisir. Non, non, les gens étaient vraiment convaincus qu'ils bougeaient plus. C'est leur perception. C'est pas ça tantôt que, ça fait que ça va pousser vraiment à faire pas mal plus de mesures systématiques de dépenses énergétiques avec des clients. C'est plutôt que de leur demander d'après moi, ils bougent plus. Mesure-les, puis that's it. C'est quoi que tu utilises pour mesurer la dépense énergétique puis la façon que la personne bouge? Bien, j'ai mes appareils qu'on utilise dans la recherche, c'est les Accelerant Maitre. C'est des actigraphes des différents modèles. C'est pas mal l'appareil qui est le plus utilisé en recherche quand on parle de mesures d'activité physique. Donc, c'est un peu comme un... une Fitbit, etc., mais version recherche. C'est-à-dire que c'est un peu plus gros ces lettres, mais ça mesure quand même mieux. Ça fait que ça, j'utilise ça avec des clients quand je veux vraiment avoir mon portrait, si on veut, de la réalité. Sinon, je travaille de plus en plus Google Fit puis le téléphone des clients. Parce que ce n'est pas tous les clients qui peuvent payer pour avoir l'accéléromètre 24 heures sur 24, 7 jours, puis 52 semaines par année. Ça fait que je commence à travailler pas mal avec Google Fit puis avec le téléphone. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. C'est beaucoup moins précis. Tu ne peux pas faire la même chose, mais c'est assez précis pour discriminer. une journée que tu ne bouges vraiment pas versus une journée que tu bouges beaucoup. Ça donne des super bons indices puis ça coûte rien aux clients. Tout le monde a des téléphones intelligents. puis ça rend utile un objet qui a tendance à être plus associé à la sédentarité. Puis je vais jumeler ça, par exemple, avec des mesures de temps d'écran sur le téléphone. Ça fait que ça aussi, c'est un peu parce qu'habitude, le temps d'écran sur le téléphone, c'est du temps sédentaire la majorité du temps. Je n'ai jamais pensé de mettre ça dans un check-in, le nombre de temps d'écran. C'est vrai que ça donne une bonne idée si la personne perd son temps ou ne bouge pas. Écoute, le pire là-dedans, c'est que le temps d'écran, les études, ça utilisait le temps d'écran sur la télévision. On peut supposer que le temps d'écran soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, c'est sensiblement la même chose. On suppose, mais quelqu'un qui fait plus que 7 ans par jour d'exposition à un écran, ses risques de mortalité précoce sont augmentés d'à peu près 50 %. C'est des écoles tabou. Moi, maintenant, mon punchline avec des clients, c'est quand on fait l'analyse et on voit le temps sédentaire. Je m'attends on accélère à maître quand c'est l'entend. On regarde avec le téléphone, temps d'utilisation du téléphone puis je veux dire à la personne d'inficitation, je dis « Vous êtes fumeur. » Je dis « Là, toi, je fume pas. » « Ben non, je te dis, c'est été fumeur. » Je dis « Bien, les statistiques disent que t'as autant de risques de décès qu'un fumeur à cause de ton mode de vie. » « Non, mais je fume pas. » C'est ça. Imagine. Tu sais, ça, c'est grave. Tu sais, c'est des données super intéressantes puis le monde n'en revient pas. Tu sais, si je te dis « Là, check ton téléphone, va voir ton temps d'écran. » Ça va faire comme « Hey boy ! » Qu'est-ce que tout le monde c'est ça ? Le réflexe après, c'est « Ouais, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que, écoute, dans une année, il y a 365 journées exceptionnelles. Des fois, 366. C'est tout le temps ça. ouais, mais cette semaine, c'est pas représentatif parce que, aux mesures six mois plus tard, puis c'est encore « Ah oui, mais cette semaine, c'était pas représentatif. C'est jamais représentatif, tu sais. » à un moment donné, on va prendre pour en laisser. Exact. Puis, à le fond, je voulais parler de mythes de nutrition parce qu'à travers les années, tu as dû en voir arriver des modes puis plein de choses qu'on entend. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme, tu sais, comme le jeu du téléphone, tu sais, que quelqu'un entend ou lit quelque chose sur Internet, l'interprète puis le leur dit puis ça fait qu'il y a comme une mythologie autour de l'entraînement que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Mais c'est quoi les pires mythes que tu entends puis c'est quoi les vraies choses par rapport à ça? Bien, je te dirais, puis c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je te dirais, les exemples, je renverse d'un magasin de suppléments puis là, je vais, puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit de moi, un client, qui disait, c'est quoi la meilleure protéine? Je vais lui dire, celle-là, telle marque, celle-là, c'est la meilleure. OK. Le vendeur, il dit, moi, je l'ai essayé puis, ouais, ça marche en tabarouette. Je suis là, OK. Je me dis, comment tu fais pour savoir que ça marche en tabarouette? Ils disent, je veux des résultats puis je dis, OK, je dis, qu'est-ce que tu as mesuré? Ils me disent, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, as-tu quantifié quelque chose? As-tu analysé la composition corporelle avant? Après, as-tu testé la force? Qu'est-ce que tu as fait pour dire que là, c'était bien mieux ta progression que quand tu ne t'entraînais pas? Il dit, non, je le sens. OK. C'est comme, tu le sens. C'est-à-dire, moi, je vais voir mon oncologue, là, il va me dire, ah ouais, tel chignon, c'est la meilleure, elle le sent bien, celle-là. On peut-tu se baser sur autre chose que tu le sens bien? Tu sais, c'est, puis de réaliser que dans tout l'univers des suppléments, pour le client, c'est pratiquement impossible de déterminer l'effet, s'il y en a un ou non, d'à peu près 99% des suppléments. Tu as juste les stimulants, à peu près, que tu peux le sentir tout de suite. Mais le reste, c'est super difficile, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. Pour ça, bien, tu sais, si tu regardes le marché, comment ça s'achète puis ça se vend, puis imagine, le client ne peut pas vérifier si ça fonctionne ou non. C'est fou pareil, là. de voir les gens dire « Ah oui, celle-là, je l'ai bien senti sans bien marcher. » La plupart du temps, c'est quand tu prends de la protéine, qu'est-ce qui détermine d'une protéine est bonne ou non. Le goût n'est pas pire, elle se mélange bien puis je n'ai pas trop pété quand j'étais dessus. C'est à peu près les trois critères, tu n'as pas de complications gastro-intestinales, ça goûte bon, ça se mélange bien. Mais est-ce qu'elle favorise la synthèse des protéines plus que l'autre à côté? Tu ne peux pas le savoir. C'est impossible. Même les études, c'est super difficile à déterminer. Ils ne s'entendent pas parce que comment on mesure puis qu'est-ce qui est le meilleur indicateur. Ça, je dirais, ce n'est pas tellement que c'est un mythe, mais que les gens vont vraiment faire une confiance aveugle dans un produit sans avoir la capacité de déterminer si ça fonctionne ou non. Moi, ça me fascine. Je m'achète un char, mais je ne sais pas s'il marche ou non. Je n'ai pas moyen de savoir si mon char fonctionne ou non. N'importe qui va dire « Mais oui, mais tu n'as pas ce char-là. » Tu sais, tu dois le savoir quand tu es dedans s'il marche ou non. Oui, mais là, ce n'est pas la même chose. C'est comme tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Ça, c'est particulier et c'est pas un milieu où les gens veulent tout crosser et c'est pas ça, mais c'est pareil que tu ne peux pas vérifier l'effet si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est quand même cher. Le pot de protéines à 120$, le pot à 35$, qu'est-ce qui me dit que le pot à 120$ est meilleur? Je n'ai aucun moyen de le vérifier, mais aucun. Je ne prendrai pas chance, je vais prendre celui-là à 120$. c'est une des choses qui me fascine. Sinon, je te dirais, en nutrition qui perd de poids, une autre chose qui me... c'est le classique 80-20. C'est 80% la diète, 20% l'entraînement. Je n'ai jamais compris. La première question que j'ai quand les gens me disent ça, c'est, OK, tu divises quoi par quoi? Les gens me regardent. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu divises quoi? Un pourcentage, c'est une fraction. 80% de mon salaire, je vais diviser un montant par un autre, ça va donner 80%. Là, tu me dis 80%, 20%, mais qu'est-ce que tu divises? Ah non, mais c'est juste pour dire que c'est plus important la diète que l'entraînement. OK, pourquoi pas 81% ou 77% ou peut-être 80%, tu sais? Ah, c'est parce que c'est plus important et c'est ça qui donne des résultats la diète. mais si c'est le cas, regarde la différente diète, en culturisme, les différentes approches nutritionnelles qu'il y a en bodybuilding, il y en a plein de bodybuilders professionnels qui n'ont pas en tout la même diète que l'autre et ont des shapes à peu près pareils. Ils sont une coche au-dessus du commun des mortels et ont des diètes quand même pas mal différentes. Tu me dis que c'est 80% la diète, mais il y a des diètes super différentes. C'est-tu vraiment ça qui est si important que ça? Tu sais, c'est... Dans le fond, les gens mettent un chiffre pour identifier l'importance qu'on accorde plus d'importance à la bouffe puis quand on parle de perte de poids, c'est comme si un comptable te disait pour ta business, c'est 80% les revenus puis 20% les dépenses qui comptent. Tu vas regarder, tu vas dire, c'est plus important que je fasse plus de cash puis moins de dépenses, c'est comme ça, tu sais, je veux créer un surplus, c'est pas 80-20, les deux sont aussi importants, tu sais, non. Une pièce de revenu ou une pièce de dépense, c'est une pièce. C'est pas quand je la dépense, ça me coûte 80 cents puis quand j'achète, ça me coûte 20 cents, c'est une pièce, tu sais. Ça, c'est particulier puis quand même, moi, j'ai l'approche de dire, c'est 100% les deux, c'est une balance énergétique puis c'est vrai que l'entraînement a très peu d'impact sur la perte de poids parce que dans la dépense énergétique sur une semaine, c'est pas énorme. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup pour perdre du poids, c'est peut-être 10% les calories de sa semaine qui va dépenser à l'entraînement. C'est sûr que si tu mises ta perte de poids juste sur ce 10%-là, les probabilités sont que tu ne devrais pas perdre bien de poids, tu sais. Versus ta bouffe, c'est bien plus facile, pour te donner un exemple, c'est bien plus facile de passer, forcer quelqu'un pendant trois jours à ne pas manger. On le fait jeûner, trois jours de temps, zéro calories qui rentrent. C'est humainement faisable, c'est pas le fun, c'est pas santé, c'est pas soin de temps, mais ça se fait. Tu sais, t'es poigné chez vous, tu ne peux plus sortir, il n'y a pas de bouffe pendant trois jours, tu ne mangeras pas. Mais l'inverse, mettons, tu sais, de couper de 100% tes apports versus de doubler, si tu veux, ta dépense énergétique, force quelqu'un à doubler sa dépense énergétique, il ne sera pas capable. Mais un gars, ça attend, il ne sera pas plus capable. c'est plus difficile d'augmenter la dépense énergétique que de, c'est plus facile de réduire les apports. C'est pour ça que les gens disent, mais tu as plus de chances de succès quand tu joues sur la diète parce que c'est plus facile à contrôler, c'est plus facile à réduire. Le problème de ça, c'est que c'est une approche à très court terme. À moyen puis long terme, c'est pas comme ça que ça fonctionne puis que ça marche, tu sais. c'est un autre, c'est un petit peu un mythe de mettre l'emphase plus sur soit la diète ou soit l'entraînement puis c'est, c'est en gestion de poids, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je suis curieux de savoir ton, ton take sur, tu sais, il y a du monde qui vont dire, OK, bien, peu importe ce que tu manges tant que tu vas chercher ton nombre de macros puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire la qualité des aliments, c'est ça qui est primordial. Tu peux manger plus de ces aliments-là, même si tu es en surplus calorique puis tu perds du gras. Tu sais, c'est quoi ton take à travers ça pour la perte de poids, là, tu sais? Oui, à la base, c'est vraiment de la thermodynamique. C'est vraiment ça, c'est de la bioénergétique, c'est un système avec une entrée d'énergie puis une sortie d'énergie. Fait que s'il y a une plus grande entrée d'énergie puis une plus petite sortie, il y a une accumulation dans le système. Cette accumulation-là peut prendre différentes formes. Tu sais, on a tendance à penser que, ah, mais là, tu vas engraisser. Mais non, c'est un surplus énergétique. Je prends des athlètes qu'on prépare pour un marathon, on va créer un surplus énergétique assez important dans les trois jours qui précèdent la course. Ils vont prendre du poids, ils n'engraisseront pas. Ça va être des réserves de glycogène qui vont avoir augmenté puis ça fait que c'est plus pesant. Tu sais, ça, ça respecte les règles de thermodynamique. ça ne veut pas dire qu'il est engraissé. Pas du tout. Il y a plus de masse maigre comme telle parce que la masse musculaire est plus volumineuse. Tu sais, ça, c'est important. Puis, systématiquement, au premier niveau, que tu manges bien, que tu manges mal, ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment, en termes énergétiques, c'est quoi la quantité d'énergie qui rentre versus la quantité d'énergie qui sort. Ça, c'est le premier niveau. on ne peut pas s'en défaire de ça. Sauf que c'est assez subtil. Tu sais, ce n'est pas comme un, ce n'est pas un système qui est simple. Ce n'est pas juste calorie in, calorie out. Tu sais, c'est le principe, c'est ça. C'est comme je te le dis, je vais t'expliquer la gravité, je vais prendre une bille, je vais la laisser tomber, je vais te dire c'est ça la gravité. Ah, c'est simple la gravité. Tu as bien raison, c'est simple la gravité. Je vais te montrer les équations dérivées de la gravité qui expliquent la relation entre le temps et la gravité. Oh, là, tu te mets saigné du nez. Je vais te dire oui, mais c'est ça, c'est ça. Tous les chiffres que tu vois et les symboles, c'est résumé dans la bille qui tombe. Tu sais, c'est ça. Calorie in, calorie out, je te dis la bille tombe. Je te dis que c'est simple de même. Mais dans la vraie vie, il y a pas mal plus de choses. À la base, c'est quantitatif. Le qualitatif a peu d'impact. Moi, j'ai toujours l'exemple de la diète Big Mac. Si tu manges un Big Mac par jour, à peu près 600 calories, mettons, tu vas maigrir. Si tu manges juste ça dans ta journée, tu manges juste 100 calories, le Nord-Américain moyen va maigrir là-dessus. Il sera pas en santé, il sera pas en forme, mais ça prouve que la qualité comme telle, à prime abord, c'est la quantité. Tu peux avoir une alimentation exceptionnellement de qualité. puis manger 10 000 calories par jour, tu vas engraisser. Tu vas peut-être avoir moins de problèmes de santé que si c'était 10 000 calories de fast-food. Peut-être. Mais pour ça, tu vas avoir un surplus énergétique et tes réserves de glycogène, elles vont être pleines et tu vas commencer à stocker du gras. C'est sûr qu'il faut gérer le quantitatif d'abord et après ça, tu as le qualitatif qui est aussi important. Quelqu'un qui est mal nourri, c'est quelqu'un qui est capable d'être moins performant dans sa journée, donc potentiellement moins actif. S'il est moins actif, il dépense moins de calories. S'il dépense moins de calories, c'est plus facile d'être en surplus. S'il est en surplus, il va engraisser. C'est un petit peu plus nuancé, mais pour sûr, si tu manges plus de calories, tu en dépenses, tu as une accumulation de tes réserves énergétiques. Ça va être du glycogène, ça, ça se stocke de façon limitée et l'autre façon de stocker de l'énergie, ça va être du gros. Ça, c'est un peu inévitable. C'est l'histoire de... D'où ça part toutes ces théoriques qui sont en apparence contradictoires, c'est parce qu'à la base, un, on mesure pratiquement jamais la dépense énergétique sur 24 heures. Ça fait, tu n'as aucune idée des calories qui se dépensent. Ça fait que ça, ce qui sort, tu ne le sais pas. Puis la plus grande précision que tu vas avoir pour mesurer tes apports, si tu pèses tout, tu mesures tout, puis tu te fies à des tables nutritionnelles qui sont valides. Par exemple, la table, le fichier alimentaire canadien au Canada, tu utilises ça pour déterminer l'attention des aliments. Ton niveau de précision par jour, ça va être à peu près plus ou moins 300 calories. Ça, tu as tout pesé, tu as tout fait correct. Sur ce qui rentre, tu es précis à plus ou moins 300 calories. Sur ce qui sort, tu n'as aucune idée. Puis après ça, tu vas me dire que l'intervention, elle fonctionne parce que, parce que quoi? Tu ne sais pas pourquoi elle fonctionne. Ce que tu sais, c'est que si tu as fait une intervention et que la personne a perdu du poids, tu as créé un déficit calorique. C'est ce que tu sais. Après ça, comment ça s'est fait? Tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de tel aliment, c'est à cause de telle heure qu'il a mangé. On ne sait pas. C'est là que l'erreur la plus commune est faite, c'est qu'on va sauter à la conclusion. Alors moi, j'ai embarqué sur le keto, j'ai perdu du poids, donc le keto, ça ne marche pas pour perdre du poids. Puis l'autre à côté, il a fait le keto, ça n'a pas marché, il a pris du poids. Ah, ça doit être à cause de ses gènes, ça doit être à cause de son insuline, toutes des affaires qu'on ne mesure pas. Mais ça se peut-tu qu'il y en a un qui a fait le keto puis que ça a donné qu'il a mangé plus de calories qu'il en dépense puis l'autre qui a fait le keto, ça a donné qu'il mangeait moins de calories qu'il en dépense. Ça peut être ça. Après ça, le pourquoi, c'est ça. C'est là que ça se complique, c'est là que tu rentres dans les équations de la gravité qui sont plus complexes et qui sont plus difficiles à déterminer. Je travaille beaucoup dans la régulation de la balance énergétique puis il y a plusieurs publications qui sont sorties depuis 2016 là-dessus. C'est vraiment quelque chose. C'est beaucoup plus subtil qu'on pense. Je vais te donner l'exemple classique. On dit tout le temps aux gens, c'est super important d'augmenter ta masse musculaire quand tu veux perdre du poids. Tout le monde le dit, moi je le dis. Mon projet de doc s'était basé là-dessus. C'est évident. Si tu me demandes aujourd'hui, c'est-tu important d'augmenter la masse musculaire pour perdre du poids? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que la première raison pourquoi les gens veulent augmenter leur masse musculaire, ils disent qu'ils dépensent plus de calories. Un kilo de muscle, c'est à peu près 13 calories pour une journée. Tu le sais, gagner un kilo de muscle, c'est de la job. Moi, je vais aller promener le chien du voisin puis ça clenche un kilo de muscle. En termes de dépense énergétique, oublie ça. Il ne faut pas oublier que si je perds un kilo de gras, c'est une perte de 4,5 calories pour une journée. Si tu gagnes un kilo de muscle, tu perds à peu près trois kilos de gras, tu break even. C'est quand même tough. L'autre chose, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a comme un thermostat, si tu veux, qui régule notre activité physique et notre dépense énergétique. c'est ça qui fait qu'entre autres, il y a certaines personnes, c'est difficile de bouger plus, d'autres, ça peut être un peu plus facile. C'est comme si on avait un dimmer qui jouait là-dessus. Puis, quelque chose qui joue beaucoup sur le dimmer, c'est notre masse maigle, plus particulièrement la masse musculaire. Plus tu sembles avoir de la masse musculaire, plus tu as tendance à avoir un appétit important et à avoir une entrée de calories importante. Si tu prends une personne obèse, tu veux faire perdre du poids. Une personne obèse qui a déjà, par définition, beaucoup de masse musculaire, dans mon projet de doctorat, c'était des femmes obèses parce que ménopausées, je te dirais, je ne sais pas, j'ai peut-être la moitié qui avait autant de masse musculaire que moi. Je ne suis pas imposant, mais quand même, c'était des petites malandes et ils n'étaient jamais entraînés de leur vie. Si tu prends une obèse qui pèse 100 kilos et qu'il y a 50 % de masse grasse, ça veut dire qu'il y a 50 kilos de gras et qu'il y a 50 kilos de masse maigle. 50 kilos de masse maigle, c'est quand même quelque chose et 50 % de gras, c'est élevé. S'il y a déjà beaucoup de masse musculaire et que tu l'entraînes pour qu'il l'augmente, ça se peut que tu augmentes son appétit aussi et que ce soit encore plus difficile restreindre les calories qu'il rentre. C'est vraiment toutes ces nuances-là qui rendent la perte de poids vraiment difficile. C'est pour ça qu'on a plein d'affaires qui fonctionnent. Ça fonctionne pour un et ça ne fonctionne pas pour l'autre et tu ne comprends pas pourquoi. C'est ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est drôle parce que tu vois plein de monde, surtout avec ce qui se passe, du monde qui prennent des compagnies pyramidales et qui se mettent à vendre des shakes et dire que la perte du gras c'est facile, tu vas faire ça, 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 et des petits workouts. Mais quand tu comprends un peu plus à quel point ça peut te devenir complexe, ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement. C'est ça. Le pain, c'est qu'il ne bullshit pas nécessairement. C'est vrai que perdre du gras c'est facile. Je te dis, il part la diète Big Mac à 600 calories par jour et le monde va maigrir. Et l'affaire, c'est quand les gens ne sont plus capables de suivre la diète, la beauté de la chose pour la business des diètes et de l'industrie de la terre de poids, c'est qu'ils ne blâment pas l'intervention. Ils se blâment eux autres. Tu sais, je t'embarque sur une diète Big Mac à un Big Mac par jour. Mettons que tu es bien tough, tu as fait ça une semaine. Après une semaine, tu vas voir l'arche dorée de McDo et tu vas faire des convulsions à terre. Tu ne seras plus capable, ça va t'écoeurer. Tu vas lâcher. Si tu lâches, tu n'iras pas dire la diète n'était pas bonne. Tu vas dire je n'étais pas capable. Je n'avais pas assez de volonté pour tougher parce que quand j'étais dessus, j'en perdais en tabarouette du poids. Les gens ont dit j'ai lâché et là ils se culpabilisent. Non, non, ça se peut-tu que l'intervention, c'était impossible que ça entraîne une perte de poids durable. C'est ça le challenge. C'est d'avoir une perte de poids durable. Ce n'est pas un pic de compétition qu'une fille en figure que tu veux dropper. Tu veux lui faire couper un ou deux kilos de gras juste avant d'embarquer la semaine avant d'embarquer sur le stage pour que la semaine après, si elle est en train un ou deux kilos, ce n'est pas grave et déjà super en shape. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas un sommet de performance que tu veux atteindre quand tu as une perte de poids durable. C'est une modification drastique de l'individu et sa relation avec l'environnement. C'est notre pain de manche. Oui, faire des shakes ça fait perdre du poids et oui, faire des entraînements à Biggest Losers ça fait perdre du poids et je te dirais que ça ne marche pas. Les participants à chaque semaine ont perdu du poids. Moi, je te dis que ça ne marche pas. Quand tu as perdu 17 kilos en deux semaines, c'est quoi la définition de ça ne marche pas dans ce cas-là? C'est juste qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est notre histoire. C'est beaucoup de travail à faire sur la perception des gens. Le travail de l'industrie aussi, je pense que je vais reprendre le 80-20. Il y a peut-être 80 % des gens dans l'industrie de la perte de poids qui sont bien intentionnés qui veulent vraiment faire une bonne job. Il y a peut-être un 20 % qu'ils s'en sac et ce qu'ils veulent c'est faire la pièce. Dans le 80 %, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement accès à l'information sur comment ça marche la perte de poids et qui ont tendance à simplifier ça et à dire si tu ne perds pas de poids, c'est parce que tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Si tu suivais ce que je te disais, tu en perdrais du poids parce que je l'ai fait avec l'autre à côté et lui, ça marche. Il faut qu'on est rapide justement pour juger les gens là-dedans. dans les deux sens, c'est de présumer qu'ils font tout correct ou de présumer qu'ils font tout croche. Quand ils perdent du poids, on ne se pose pas de questions et on se dit qu'il a fait ce que j'ai dit. Peut-être pas. Moi, avec des athlètes de fitness, j'ai un wake-up call quand il y en a une, je m'entraînais avec elle et je vois ce qu'elle fait et je dis comment ça tu fais ça? J'ai toujours fait ça de même. Ça n'a jamais été planifié de même. Elle a dit je le sais mais je n'étais pas capable de le faire. Attends, ça fait deux ans que je suis en train de me dire que depuis le jour 1, ça, tu ne le fais pas correct. C'est une athlète qui progressait super bien. Moi, dans ma tête, dans mon plan, il marchait. Écoute, si ça marche, c'est qu'elle fait ce que je dis. Non, elle ne faisait pas ce que je disais. Je suis comme ah shit, OK. Quand ça ne marche pas, pour moi, elle ne peut se passer. Pour moi, elle ne fait pas ça comme il faut. Mais quand ça marche, c'est sûr que elle t'a toute faite comme il faut. Oui, mais elle t'a toute faite comme il faut, c'est-tu ça que tu avais planifié? Peut-être pas. Ça, c'est une petite leçon de l'humilité, ça. C'est quand tu as dit une telle et une telle, la même chose, elle n'est pas capable de le faire. T'es comme OK. Ils ne font peut-être pas ce que je dis et ça marche. OK. Tantôt, tu as parlé un peu de l'insuline. Puis, tu sais, on a déjà parlé la dernière fois où tu parlais de ça au Propocalypse qu'Alex s'organisait. Mais tu sais, le rôle de l'insuline, du cortisol, tu sais, je pense que, comme tu disais, que le monde, des fois, il blâme ça là-dessus ou il met trop d'emphase sur ces affaires-là puis passer sur ce qui est vraiment important pour la perte de gras. Oui, bien, tu sais, écoute, je vais te lancer la question. t'as vu combien de concentration d'insuline j'étais client? Pas le glucose ou l'insuline. Dans mon projet de doc, on dosait l'insuline puis c'est un clan un peu glycémique hyper-insulinémique. C'est la grosse affaire à la totalité. T'as deux cathétères à chaque bord. On te trouve de l'insuline et du glucose. C'est grotesque de la mort. C'est pas une infirmière ou un médecin sur place. Tu vois les chiffres d'insuline puis de glucose. Puis OK, celle-là est résistante à l'insuline. Elle, c'est beau. Moi, ça me fait toujours sourciller un peu quand les gens disent « Ah, ça, c'est ton insuline qui n'est pas bonne. » OK. T'as-tu fait un clan ou une hyperglycémie provoquée? Ah là là là, j'ai quand même du gras facilement. OK. Ça, c'est pas du tout où tu manges trop. L'insuline, elle monte peut-être de façon tout à fait normale parce que tu manges trop. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dysrégulation de l'insuline. puis tu as récemment aussi quelqu'un qui me jasait puis qui me disait « Ah oui, j'ai des gros problèmes d'insuline puis ça me stresse avec la COVID-19 parce que j'ai vu que les gens résistants à l'insuline puis diabétiques étaient potentiellement plus à risque. Fait que j'étais comme « Ah oui, c'est vrai que ça semble être un facteur aggravant, le fait d'avoir une résistance à l'insuline ou un diabète, c'est pas un même type 2. » À toi, « Ah oui, moi, je suis résistante à l'insuline. » J'ai dit « Ah oui, c'est quoi ta glycémie? » Elle dit « Qu'est-ce que tu veux? » « Ben, ton glycémie à jour le matin, t'as combien? » Elle dit « Ah ben, je ne le prends pas. » « Ton médecin, qu'est-ce qu'il te dit? » « Ah, je n'ai pas vu de médecin. » « Comment tu fais pour savoir tes résistants à l'insuline? » « Attends, c'est parce que je gagne du corps facilement puis j'ai tel pli cutané qui est élevé. » c'est associé à une résistance à l'insuline. « OK. » « T'as-tu été vérifié? » « T'as-tu fait une mesure de glycémie? » Elle dit « Non. » Elle dit « Je ne peux pas faire ça. » « Ben là, on va t'acheter pour 100 piastres de languettes puis ils te donnent un glucomètre à la pharmacie. Ils te le donnent. Tu te piques le bout du doigt le matin à jeun. Tu vois ta glycémie t'as combien? » « T'as 5 minimoles. » « Stresses-toi pas. » « C'est bien normal. » « T'as potentiellement pas de problème avec ta glycémie. » Elle dit « Ah, mais là, c'est un petit peu hardcore. » « Ben, moi, faire de l'anxiété pour la COVID-19 pour quelque chose que t'as peut-être pas, je trouve ça hardcore. Moi, des glucomètres, j'en ai peut-être 8 dans mon sol parce que à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais j'en mesurais mes glycémies. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. » Je suis allé m'acheter des languettes. Chaque fois que j'achète des languettes, ils me donnaient un glucomètre. « Bien, cool. On va le prendre. » À chaque fois, le pharmacien me disait « Vous êtes diabétique de type 1, vous? » « Non, je n'ai pas diabétique. » « Pourquoi vous l'aidez dans la recette? » « Bien, je me suis dit « Ma glycémie. » Pourquoi tu penses? Qu'est-ce que que je fasse d'autre avec ça? » « Mais pourquoi? » « Pourquoi? » « C'est parce que je m'en vais courir et je vais voir ma glycémie. Je prends un carb accelerator à 110 grammes de glucides par volume. Si je le prends avant de courir et que ça redonne sur ma glycémie avant, pendant et après la course, je veux savoir. Je vais me piquer et je vais mesurer. Tu te rencontres bien souvent soit que la mesure de glycémie n'est pas bonne ou que ce n'est pas nécessairement ça. Le classique, tu viens de crasher ta glycémie, tu es en hypoglycémie. C'est pour ça que tu t'es en fatigué après un repas. À un moment donné, j'ai pris ma glycémie, je me sentais fatigué après un repas. Je me disais « Je vais faire de l'hypo. » J'étais à quelque chose comme 7 ou 8. C'était une valeur à 1, c'était à 5. Je n'étais pas à un peu certain. Le matin, à vide, j'étais à 5. Je suis fatigué. C'est par cause que mon taux de ce qui est bon. Il est bon présentement. C'est le gros problème de ça. C'est que les gens ne mesurent pas. On dirait quand c'est le temps de les mesurer, on va aller vérifier. Ils ne sont pas prêts à prendre ce step-là. C'est comme ça, c'est trop. Moi, je vais acheter pour 300 piastres de produits pour m'aider avec ma glycémie, mais je ne suis pas prêt à faire un test pour doser ma glycémie et voir si c'est effectivement correct ou non. Je trouve ça particulier. Ce n'est pas parce que les gens sont des caves. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. C'est vraiment particulier. Quand c'est temps de vérifier les choses, de dire qu'on va mettre un chiffre dessus et voir si effectivement c'est ça, on dirait qu'il y a une hésitation. L'insuline et le cortisol, oui, l'insuline, c'est impliqué dans les mécanismes régulateurs de la balance énergétique. Ça joue un rôle. Mais je vous donne un exemple. La masse mègue joue un rôle beaucoup plus important que l'insuline. La quantité de masse mègue que tu as, ça a un impact beaucoup plus important sur ta balance énergétique que ta concentration d'insuline. Le cortisol, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec le cortisol. Pas personnellement, mais c'est plus parce qu'on attribue souvent un mauvais rôle au cortisol. Le cortisol, c'est mauvais. Le cortisol, c'est super bon. Si tu n'as pas ça, tu es dans la merde. Des gens, par exemple, des études qui ont été faites où on bloquait la sécrétion de cortisol, où on bloquait ses récepteurs, je ne me souviens plus ce qui était fait exactement, mais les gens n'étaient pas capables de progresser en entraînement. Il n'y avait pas d'adaptation en entraînement quand le cortisol était bloqué. Là, ils se disent, c'est quand tu en as trop de cortisol. Je dis, OK, mais pourquoi tu as trop de cortisol? Bien souvent, c'est parce que le niveau de sollicitation, de l'entraînement et de la vie en général est trop élevé et que tu n'es pas capable de récupérer. Si je t'embarque sur un tapis roulant et je te dis, on va courir pendant 24 heures, arrange ça comme tu veux. Ton cortisol va monter dans le tapis et tu vas péter aux frettes. Tu ne péteras pas aux frettes à cause que ton cortisol est dans le tapis. Tu vas péter aux frettes parce que ça fait 24 heures qu'il est sur un tapis roulant et ça ne fait pas de sens. Tu ne peux pas récupérer de ça. C'est un peu le même principe. quand le cortisol est dans le tapis pendant longtemps, ça veut dire que ta surcharge quotidienne est trop importante pour ta récupération. Ça ne veut pas dire que le cortisol est un problème. Ce n'est pas un syndrome de coaching où il y a des problèmes vraiment de la régulation du cortisol. Il répond tout à fait normalement à le cortisol. C'est qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas qui est problématique. Je pense que c'est la même chose aussi dans cet aspect-là. même là, je pense que ce n'est pas super précis de mettre des tests de cortisol salivaire. Je ne suis pas très calé là-dedans mais je sais que ça existe. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font et je pense que la mesure que ça donne, ce n'est pas super fiable à 100 % non plus. Ça veut dire que ton cortisol est trop élevé. Écoute, ça dépend de l'heure du jour. Souvent, les cortisoles, il faut regarder des tendances. Il y a des gens qui m'ont flashé la lumière et ton cortisol va monter. Tu ne t'adaptes pas et que tu as un problème. Cortisole salivaire, ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de ta journée, de l'ensemble du système. C'est hyper complexe. Je trouve ça tellement complexe que pour moi, ça ne vaut pas la peine d'investir pour doser le cortisol. Si jamais toutes les autres avenues ont été explorées et on s'est dit qu'on va aller faire un bilan sanguin et on va aller voir. J'ai un exemple qui a beaucoup de difficulté à perdre du poids et qui est tout le temps fatigué. La pression artérielle est particulière. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi. On va faire un bilan sanguin complet. On va aller doser tout pour voir ce qui est attiré. Il y a du tout l'hormone de croissance. Il faut faire un dosage et on va voir. Je ne présume pas que c'était l'affaire. C'est juste qu'on essaie de bouger plus et ça fait pas mal de temps qu'on n'est jamais capable. Elle n'est jamais capable d'y arriver. Ça se peut que ce soit parce qu'elle ne veut pas mais je ne peux pas le vérifier. Nous autres, on a plantifié, elle n'est pas capable de bouger plus, elle est tout en fatiguée. Il y a un problème. On va aller exclure toutes les possibilités. Elle fait de l'anémie. Une fois que tout ça va être écarté, on va se poser d'autres questions et on va essayer de trouver d'autres choses. Ça se peut que ce soit qu'il n'y a pas de volonté. Moi, je ne pense pas. Pour revenir au cortisol, doser ça, c'est un paquet de troubles, c'est difficile. On a plus tendance à tirer des mauvaises conclusions avec des bons ou des mauvais résultats parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la journée. C'est plus pertinent de quantifier le niveau de sollicitation de l'entraînement. C'est quelque chose qui s'en vient plus en mode. Avant d'avoir un calcul qui donne un score pour comment était taxant l'entraînement pour toi, à chaque séance, tu fais ce calcul-là et tu vois l'évolution. Ça donne une idée. La personne, elle me dit, en cardio, c'est super simple. Tu prends la durée de la séance cardio fois l'indice de perception d'effort de 1 à 10. Ça donne un chiffre. Si ce chiffre-là s'en va en augmentant ou si ce chiffre-là s'en va en diminuant, tu peux tirer des conclusions. C'est-tu normal qu'il s'en aille en augmentant? Ah oui, on a augmenté l'intensité. J'ai demandé de courir deux fois plus vite. Il a coté ça plus dur. La même 20 minutes a été plus dure. C'est normal. Si je donne une séance plus facile et une coté encore plus dure, je ne récupère pas. Celle-là était supposée dropper parce que c'était plus facile. Il a coté la même affaire que la séance top. Je sais que la surcharge n'est pas récupérée. Tu peux avoir la même chose dans le muscu. Tu calcules le volume de ta séance. Maintenant, c'est le fun, on est beaucoup plus sur l'informatique. Tu calcules ton tonnage. C'est quoi la quantité totale de poids que tu as soulevé fois ta perception de l'effort pour la séance. Ça te donne un score. Ça, pour moi, ça parle beaucoup plus qu'une mesure de cortisol sur la récupération. Je pense que le problème avec ça, ce n'est pas que ça n'a pas d'impact, sauf que les gens vont mettre la faute là-dessus sur pourquoi ils ne perdent pas de gras. Comme tu as dit tantôt, il y a 300 calories qui peuvent jouer dans ta journée si tu mesures toutes. puis il y a je sors des chiffres avec le monde que je travaille et on travaille avec du monde plus intermédiaire avancé mais il y a un certain pourcentage de ces personnes-là peut-être 20% qui vont plus à l'œil que de calculer. Puis ça, on parle de monde intermédiaire avancé puis là-dessus c'est ça puis là-dessus le monde qui calcule vont dire ah ben j'ai mis 200 grammes au lieu de 170 aujourd'hui j'avais plus faim fait que tu sais quand tu mets tout ça au bout de la ligne tu sais tu peux avoir comme un gap de genre 500-600 calories dans ta journée qu'une journée t'en a plus puis de l'autre fait que tu sais là quand tu dis ben je ne perds pas de poids je ne gagne pas de masse ou tu sais il y a tellement de facteurs avant de dire ok ben là c'est juste à cause de mon cortisol il est trop élevé dans ma journée tu sais potentiellement ça peut avoir un effet mais tu sais c'est pas pour voir le big picture plus qu'une seule chose ouais tu sais c'est bien que tu mentionnes ça parce que c'est c'est vraiment ça moi à chaque fois que les gens me disent non mais là je ne perds pas de poids j'ai dit ok les portions comment ça va ah ben là je ne mesure plus je vais à l'oeil ok c'est correct on va juste faire un spot check pour le fun tu vas prendre les portions que tu juges correct puis après tu vas les peser puis on va voir si c'est exactement ce que tu penses si c'est exactement ce que tu penses c'est correct un bon oeil parfait il n'y a pas de biais tu sais je ne me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu la réponse de c'est exactement pareil c'était presque tout le temps ouais c'est vrai je n'avais un petit peu plus moi je ne demande même pas combien plus je ne demande même pas à personne de plaisir etc je recommence à checker juste un petit peu plus tu sais puis la plupart du temps ils recommencent à perdre du poids après tu sais ben tu sais les gens peuvent avoir la perception de tout faire correct mais vraiment en être convaincu puis sur une semaine être 2-3 000 calories off puis plus souvent qu'autrement ça va être over que under parce qu'under tu as tendance à le sentir tu sais le déficit énergétique on a plus de signaux pour nous dire que hey tu es en déficit que le léger surplus tu sais fait que c'est ça ça vient ça vient difficile mais moi ce qui me fascine par exemple c'est que malgré que ça soit si facile que ça d'être over puis pas s'en rendre compte c'est fou comment notre poids est stable tu imagines là c'est facile être 2000 calories over par semaine facile c'est quand la dernière fois quand un mois t'as pris 10-12 livres la plupart du temps notre poids est à peu près stable moi ça fait des années que je tente 79 puis 85 kilos mettons je promène là tu te dis c'est quand même un bon range attends ça fait plusieurs années plusieurs semaines un tabarboîte de total de semaine que je pète 2000 calories over ça veut dire que je pourrais être à 300 kilos aujourd'hui comment ça se fait que je suis encore à peu près aux alentours de 80 kilos moi c'est ça qui est vraiment fascinant de dire Colin oui c'est dur de perdre du poids puis c'est pas si facile que ça en gagné quand tu regardes ça si tu fais exprès c'est correct mais tu sais si tu fais exprès de perdre du poids si t'arrêtes de manger tu vas perdre du poids regarde c'est facile si tu fais exprès de manger bien plus puis de gaver bien c'est facile tu vas prendre du poids mais c'est fou comment notre poids il est stable depuis les années 70 mettons un homme puis une femme 20-39 ans les années 70 versus aujourd'hui aujourd'hui on est à peu près 7 à 8 kilos plus pesant pour une même grandeur que dans les années 70 fait que j'ai pas la composition propre c'est juste le poids total tu sais en termes d'apport énergétique puis en termes de mode de vie ça a changé quand même pas mal tu sais une femme dans les années 70 puis une femme aujourd'hui c'est pas le même univers tu sais mais tu te rends compte que bien c'est juste 7 à 8 kilos c'est pas énorme puis c'est quoi c'est quoi qui fait ça selon toi c'est une adaptation du corps ou c'est deux choses un des mécanismes de régulation interne la balance énergétique c'est-à-dire que plus tu prends du poids bien plus tu dépenses d'énergie tu sais je vais prendre l'exemple les chasseurs-cueilleurs dans le temps puis nous autres aujourd'hui qui dépense le plus de calories bien l'individu moyen aujourd'hui dépense plus de calories au total que le chasseur-cueilleur nos lointains ancêtres on dit mais non ça se peut pas nos lointains ancêtres il y a une tribu qui est les Hadza qui vivent encore en mode chasseur-cueilleur ils n'ont pas de cellulaire ils n'ont pas de téléphone ils n'ont pas de toilette c'est vraiment des vrais chasseurs-cueilleurs puis il y a eu des études qui ont été faites chez eux écoute ils pèsent en moyenne un homme Hadza d'âge adulte va peser en moyenne 50 kg c'est fait qu'est-ce qui arrive c'est qu'ils bougent beaucoup plus que nous autres ils bougent un peu plus que nous autres mais ont un métabolisme de repos beaucoup plus bas parce qu'ils sont tout petits c'est une personne obèse qui a beaucoup de masse maigre son métabolisme de repos est élevé tu peux facilement avoir une personne obèse qui a un métabolisme de repos à 1800 1900 2000 calories par jour ça vient à se réguler c'est-à-dire plus tu prends du poids plus ta dépense énergétique elle va augmenter tu n'as pas le choix parce que juste prendre un kilo de gras tu dépenses 4,5 kg plus par jour si tu le métabolises de repos ce kilo de gras le moindre moment que tu le déplaces autour il coûte plus cher tu embarques un trailer à l'arrière de ton char ça coûte plus cher d'essence c'est ça qui va se passer il y a comme une régulation qui se fait on vient plus pesant on a plus de calé au repos on est moins actif fait que sur le total on est à peu près la même sensibilement la même dépense énergétique c'est pas comme oh shit on a 10 000 calories d'écart pas en tout fait qu'il y a comme une régulation puis la théorie c'est que passer un certain point c'est là que la régulation se fait plus passer un certain poids c'est plus possible de bouger pour adapter tu tombes vraiment à plus bouger puis là c'est comme la pente descendante c'est là tu as des cas d'obésité vraiment morbides ou des cas plus extrêmes c'est vraiment intéressant tout ça Maxime merci beaucoup de ton temps aujourd'hui je sais que tu as une formation en ligne présentement que les gens peuvent consulter sur ton site dans la section formation sur mon site drakin.com c'est justement une formation sur la bio énergétique sur la régulation de la balance énergétique puis tout comment tu dépenses des calories puis comment comment ça se fait que tu en manges puis comment mesurer tout ça aussi je pense que c'est aussi remboursé par le gouvernement cette formation-là oui c'est allégible au remboursement du PACME pour les employeurs pour la formation en situation de crise super puis où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent plus d'informations sur ce que tu fais il y a sur Facebook la page Drakin puis il y a sur le site drakin.com c'est là qu'on peut trouver tout ce que je fais super merci beaucoup pour ton temps merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast bonne journée